Yo les potes, match d entre le Brésil et G2, j'encourage un petit peu les Brésils parce que les gars, en gros tout simplement, j'espère avoir un 2-1, les équipes favoris, donc G2, sont relativement sereins dans les play-in, normalement ça devrait bien se passer, mais toujours les gars, on est en live, soit midi 30, soit 30h30, jusqu'à à peu près 18h si vous voulez, et bien vivre ça, les commentaires est avec nous, merci à vous les gars et bonne vidéo. Alors Xayah, Olaf, Maokai, refaire ce pic du Nautilus, allez un petit replique de Relecton, histoire de se mettre bien, comme ça on a une game 15 minutes. Vaille est open, Harry est open, alors pour le coup je suis chaud pour qu'il prenne la Falleos, franchement le Falleos de route était incroyable, Tunes avait pas mal joué, Seos a pas mal joué, et bon, Robo a solo loose la game. Moi je suis pas chaud pour que Krog joue Vaille, ah merci Wukong, je suis pas chaud pour que Krog joue Sejuani, parce que Krog c'est le deuxième coréen de leur équipe, donc probablement un de deuxièmes meilleurs joueurs, et en vrai c'est triste à dire, mais une Sejuani, jouer par un joueur godlike ou un joueur fort, ça change pas tout. Non vraiment, là s'il prend Renech je me flingue, non pitié, non pitié, 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 pitié par tous les dieux ! Oh il prend Jacques frérot, mais avec ton niveau c'est impossible frère ! Oh mais j'ai un perso l'horreur source frère ! Attends et prends nous un Horn mec ! Alors c'est mieux chronique ton les gars, mais c'est dur à jouer, je vais être très honnête les gars, son niveau de jeu je pense qu'il est vraiment pas ouf. Il est sûrement 1000, Challenger 1200 LP frérot, mais crois moi j'ai regardé plein de games de coréens, il se fait exterminer. Donc peut-être que là il va me faire mentir et qu'il va 15-0 la game, mais à mon avis le joueur est suspect, donc si le joueur est suspect, go prendre le plus l'horreur, parce que là il y a Wukong, ça serait cool d'avoir un petit Horn tu vois, un body tu vois. Et ils vont pas ban Horn, donc ils jouent un petit Horn top lane, voilà il se fait 0-2, mais c'est fine ! En vrai un Horn top lane 0-2 où on peut camper la bot lane, ils jouent Wukong side, et on est content en fait, et je suis content de ça ! Bon allez, ban Gregas, ban Darius, ok bon, ban de Blitz, le pire c'est qu'en plus il a dû se dire avec Jax, avec mon E je peux bloquer le Z de Renekton, et c'est vrai ! Mais bon bah du coup prend Horn frère, Horn tu dash out, et voilà y'a plus de Z, bon on verra bien, en tout cas ce qui est sûr c'est que Jax est un très bon perso, contrairement à Renekton, le problème c'est que là le côté joueur j'avoue je le trust pas trop tu vois. Après Broken Blade je pense que c'est pas le meilleur top lane 0-2, même si là il a bien joué la game d'avant, ok le Tahm Kench il était très bien, je suis étonné qu'ils aient ban Leona et pas Tahm Kench, parce que je trouve que je pense que le meilleur joueur c'est Root, Root était vraiment très très fort, et je pense que Tahm Kench ça rend Root plus fort. Ok Poppy, incroyable Poppy, alors Poppy y'avait pas tes buffs d'ailleurs, donc buff du bonus résistance du Z de Poppy, 12% de résistance en plus, 24% quand t'es le HP, à moins de 40% d'HP, donc c'est pas mal, des résistances c'est toujours le bienvenu, donc ça fait que t'es très tanky, et buff du Q-Spell qui gagne 12-13% de damage, donc c'est pas mal. Ok, Lissandra mid, alors dommage que j'avais trouvé Tine Ones vraiment pas mauvais la game d'avant avec Harry, normalement il a bien joué juste, bah à partir du moment où il perd son Meja, la game était plus dure et il y a eu un comeback en face, mais pour le coup je trouve pas que Tine Ones a été mauvais la game 1, la game a été juste un bout d'un moment un peu plus compliqué on va pas se mentir. Est-ce que vous croyez que là ils se sont dit que le pic de Renekton était pas fou ou... est-ce que vous croyez que là ils ont compris ou pas là ? Ok, ça claire la vision côté des G2, ils veulent aller invade les J2, J2 qui font aller invade pour aller voir des Jeeps j'imagine côté caps, oui, et on va avoir le start du jungle, et cette fois le jungle qui a quand même beaucoup progressé par rapport à la game 1, il s'est rappelé qu'on pouvait acheter l'item jungle, le pauvre en vrai, pour le coup je le plains, parce que là c'est pas qu'il a mal joué, il a juste zappé, ça peut arriver, ça m'est arrivé une fois, mais bon sur la scène c'est un peu plus con quoi, pour le coup le timing il m'a choisi quoi. Le stress, ouais bien sûr, bien sûr, unlucky mais en tout cas je lui souhaite que du bon. Ok, ça va commencer au niveau du red side côté de Wukong, et on commence côté du red side également, côté d'Anne Dali, on va voir si elle va passing tout top. Bon, la bonne nouvelle c'est que là cette fois il n'y a plus Renekton, la seule mauvaise nouvelle c'est que là j'aurais voulu que Robo joue un personnage de ressources, parce que la game d'avant, il a été le pire joueur de la game, de loin on va pas se mentir, le fait qu'il aille prendre Jax, ce qui me fait peur c'est qu'en fait Jax c'est un bon perso mais c'est dur à jouer. A mon avis on a un joueur qui est moins fort, et moi si le joueur est moins fort, bah faut qu'il joue Horn quoi. Horn s'il est moins fort c'est pas très 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 grave, il va pas pouvoir tuer la game. Mais là il y a un monde dans lequel il fait 0-3 à 10 minutes de jeu quoi, et je pense que ce monde il peut clairement arriver quoi. Je pense que là le buff de Poppy il le rend vraiment pas mal, attention l'invade de la barre de mi-kick c'est magnifique, oh le dash dans la spi est incroyable, et on récupère le kill, yike, qui récupère le kill sur l'invade, et on va punir le jungle. First blood sur mi-kick c'est un peu moins bien mais très bon décalage grâce à la prio botlane, bon dur d'avoir la prio avec Damketch on va pas se mentir, contre Lulu, alors Lulu Jinx, alors moi voilà vous savez à quel point j'adore Lulu, je pense la compo des G2. En fait à niveau de ce qu'il est égal je pense que les deux combos peuvent gagner, bon là vu le top laner des LLL, ça semble quand même terrifiant hein, ça semble quand même terrifiant. Je vois mal robot qui a reset game mais espérons que je me trompe j'aimerais bien en vrai. Ok Rao qui va se faire dive, Catman dive ça va être très compliqué parce qu'on a tp côté l'issandra, a tp pas, a tp pas, je suis assez étonné qu'a tp pas, a tp très tard hein il est giga dans la merde. Ok survie bien joué, bien joué à Seos qui arrive à survivre, on perd le tp mid mais c'est pas très très grave. Il faut protéger Root hein, Root est clairement la clé pour, oh bien joué ça, Mikix il fait le taf hein. Si Mikix peut jouer beaucoup Lulu je suis très content parce que pour moi la méta Lulu c'est la meilleure méta pour les supports. Je préfère largement qu'il joue Lulu qu'il joue Rael, même s'il a fait un moment un très bon angle sur 3 personnes. Très bon gang de Mikix en vrai, le bon combo et là il lui met tout hein, il le tue, il a rien à faire. Kill sur Mikix en vrai c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit lui qu'il est. Et au top il se fait un peu gap, mais ça va hein, il a quand même un peu de farm, il a le tp, il a plus de farm un peu d'avance, il va juste perdre son tp. Bon ça va, pour l'instant il va pas être full life, pour l'instant il se sent pas trop mal mais attention il tp pas full life, il peut se faire dive en plus il a pas de pression, il a pas d'informations sur personne. Il aurait pu être full life parce qu'il n'avait pas de catapult à récupérer et du coup bah il va être plus facile à dive, il sait qu'il va se faire dive hein, il s'en doute. Oh le E est pas incroyable, on va pas se mentir. Oh la 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 la, oh la la la, oh la la la, oh la la la, il se positionne, bah il joue mal tout en vrai hein. Son E il s'en sert mal parce que là en fait je pense qu'il doit attendre qu'il y ait une prise d'aggro avant de E parce qu'il peut pas survivre au dive. Le but c'est de faire consommer le maximum de ressources à l'adversaire. Et là au final le seul qui consomme sa ressource c'est lui-même, il a juste perdu son move, perdu son flash. Pour rien frère. Bon, c'était pas très bien joué de sa part malheureusement. Là je pense qu'il aurait dû rester vers le haut, il aurait pris un stun de poppy hein, into grab root. Mais après il aurait pu, eux, ils auraient passé l'aggro mais ils auraient pris beaucoup de dégâts. Et en vrai il aurait pu faire un truc quoi. Tant pis. Ah c'est pas incroyable. Ok, la spire, bien esquivé. Ok le air, il peut mourir hein, il peut mourir sans pense en cap, je pense qu'il est mort. Est-ce qu'il va pouvoir le finir, l'auto-attaque, ça va suffire. Yacht pas dans du filtre, il est level 4 contre level 5, level 6. C'est pas si safe le root, il a son flash, il va faire, ouais il va flasher tranquillement. Mais c'est pas si mal, le seul problème c'est ouais, le top lane ça va pas être facile encore. Même si bon, il a pas Renekton quand même, il va quand même servir peut-être un minimum. Ok root, root a moins de 16 que la game d'avant, là il est en retard en farm malheureusement. Jinx Lulu hein, moi je suis fan de Lulu en support, je trouve que c'est vraiment méga insane. Après Thamkeld ça me va, Thamkeld ça me va carrément, c'est un perso qui peut être utile dans pas mal de situations. C'est un perso fine, je préfère Lulu mais je trouve le perso est très bon. C'est pas un bro ou un truc comme ça que je trouve vraiment suspect. Il se fait bien zoner, il peut pas farmer un root, peut pas farmer malheureusement, c'est dramatique pour eux. Bien joué par Ansama et Mikik, ça qui domine la botlane de fou. Avec une combo late game, en réalité Jinx au début c'est un peu de la merde. Et ils viennent de gratter 30 CS d'avance, c'est méga huge. Plus une plate, c'est insane l'avantage de j'ai deux botlane. Go rejouer Lulu et Jinx tout le temps les gars. J'ai rien dit, j'ai rien dit les gars, j'ai rien dit. Eh vous pouvez pas dire j'ai rien dit les gars, j'ai rien dit. Dommage Rebaud, dommage d'avoir pas de flash, c'était un peu unlucky. Bizarre il s'est pas levé là, par contre. Non j'arrête de troll, j'arrête de troll, non j'arrête de troll. J'arrête de troll, fréron t'as solo lose la game d'avance de Worn quoi. Après peut-être c'est un OTP Jax mais je pense pas. Pour l'instant il a mon int d'or. Il a mon int d'or et pourtant franchement, Toll 2 il a bien forcé quand même, Toll 2 a vraiment été exceptionnel. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il brûle ? J'ai rien dit, j'ai rien dit les mecs, j'ai rien dit. Vraiment c'est très très grave, il carille de fou encore. Il est explosé, il est explosé frère. J'avais dit quoi les gars, j'avais dit il peut être en 0,4, non à 14 minutes, j'avais dit ça un truc comme ça. Il est explosé frère, il est explosé. 0,3 diminue Sky, t'avais dit ça. Ah putain ! Ah c'est trop ouai, c'est insupportable. Je me retiens mais c'est insupportable quand même. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh la la, bon vas-y c'est bon. Bon bien joué, bien joué G2. Je suis madame Irma frère. Ça va être dans le robot aussi. Ça arrive. Et là Root qui voit que son top laner est en train de int, force à lui parce que là comment gagner la game je pense que c'est compliqué. Très bon grab de la part de Caps là-dessus et on focus Root et franchement je pense que Root c'est le... C'est le joueur des LLL. Pour le coup franchement il a vraiment été monstrueux la game 1 et là en vrai il peut pas faire grand chose en vrai. Là quand tu vois qu'il y a 7-1, tu vois que dans le top lane run down, t'as 20 CS de retard en bot lane. Faut réussir à je sais par comment inch'Allah choper un shutdown. En fait le problème c'est qu'en plus Robo il a joué Jax. Et en fait j'ai envie de dire c'est pas un bon perso pour jouer quand t'es moins fort parce que c'est pas un perso qui est là pour catch des trucs. C'est un perso qui est là pour les joueurs quand ils sont vraiment chauds pour dire ok j'ai un perso le game et je vais te pisser dessus. C'est un solo kill. Regardez le visage de Root en bouteille les gars. Regardez le visage de Root. Root qui est ici. Fallo portugais ou... Bah là s'en bas ou... Tu caries autant que la game d'avant mais bon... Eh frérot je sais faire le portaxem portugais les gars je suis portugais moi même. Donc dans ma famille il y a que des frérots portugais. Donc je sais faire l'axem portugais. Dans ma famille il y a que des portugais. Donc je suis désolé frérot mais là... Là la game qu'il est en train de faire c'est spécial. Là vraiment je sais pas comment le dire mais là vraiment tu es en train de niquer la game enculé. Là vraiment là tu es en train de détruire la game frérot. C'est une dinguerie. Ah ouais vraiment il n'y a pas en Europe bon. Faut vraiment que reste là où t'es. T'sais on adore le Brésil mais voilà tes fans vont faire la gueule. Par contre Root il est trop chaud. Root il est vraiment trop chaud. Il a failli voler les kills. Je l'aurai encouragé doucement. Il aurait pris le kill je me serais arraché le crâne. Vraiment. Oh qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah bon il tente de faire quelque chose. Bon ils se disent que la game est perdue. Ils veulent jouer avec Robo pourquoi pas. Mais là Robo il est foutu dans sa lane. Et là il se dit qu'il va roumé sur la map. Mais bon. Aïe 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 aïe. C'est masterclass cette game. Oh la la la. Les petits pas de Root c'est bien joué. Il donne tout Root. Root dans mon ref. J'ai pour ce E29. Oh bien joué Broken Blade sur le side. Le gars non bien joué. Il est dans mon flash de la part du E. Très bien joué. Le E de Poppy mais ça cancel. De la part du Robo. Robo qui a fait son meilleur move. Ok. L'agression. C'est maintenant. C'est maintenant. Ok. Malheureusement c'est pas qu'il pour Root. On l'espérait parce que Root c'est vraiment vraiment l'espoir de l'équipe des Loud. Bon la bonne nouvelle. C'est que Robo il est toujours pas très fort. On va pas se mentir. Mais avec Jax il sera moins useless qu'avec Renec. Ah c'est déjà ça quoi. Mais la prochaine fois frérot. Prends nous un petit homme. Quand même. Histoire de. Abonne toi à la jette de Sky. Et prends nous un petit homme. Mets nous bien mon ref. Il a 3000 goals de retard au top frère. 2600 goals. C'est un speedrun frère. Je pense qu'il est en MSI speedrun à 10%. 2600 goals au top. Pas mal. Parce qu'en jungle on a 2600 goals d'avance et on a une Nidalee. Donc Nidalee c'est pas si facile parce que Nidalee a vite un gros shutdown sur elle. Les shutdowns c'est par rapport aux goals etc. Et le problème c'est que Nidalee qui crève elle donne 900 goals de shutdown. Et si ça va sur route c'est pas une bonne nouvelle. Même si là bon en vrai je pense que les G2 peuvent pas perdre la game. Ils ont 11k goals d'avance ça me paraît impossible. Les G2 qui push le mine normal. Pas de harcèlement. Non mais tranquille les gars pas de harcèlement. Tout le monde doit arrêter les games. Mais c'est vrai que là il a pas très bien joué. Si un mec joue bien je dirais qu'il joue bien. Si un mec joue mal je dirais qu'il joue mal. C'est tout. C'est pas lié aux gens. Ok bon tour T2 top. Ouais c'est la merde. Il y a 12k goals d'avance. Il y a plus de 50%. Il y a 55% de goals supplémentaires pour l'adversaire. Par rapport à eux. Force à eux. Voilà. Bien joué là les G2 qui accélèrent et qui vont aller chercher maintenant le mid. Ansama qui est énervé. Ansama qui est en 3-0-5 et il a une Jinxulu. J'espère vraiment qu'on verra des Jinxulu beaucoup plus souvent. Jinxulu, Zerilulu. Ce sera vraiment bien pour que Ansama puisse exprimer et carry des games de fou. Là les G2 qui ont montré un meilleur visage dans cette game. Parce qu'au delà de top je trouve qu'ils ont bien joué sur la map. Ok bien joué. On est tous sur Robo. Robo qui a le temps de partir. Et là en vrai. Comment gagner la game ? Ça me paraît compliqué. Vous savez Starling qui met la game sur vie. Vraiment j'ai pas envie de parler mais c'est pas facile. Son champion le plus joueur sur le Q-Sky c'est Jax justement. Ah ouais c'est son main. Bah ça arrive. C'est son main bah. Dommage. En vrai il fait une meilleure game que Starling. Malgré tout c'est triste mais il fait une meilleure game que Renekton quand même. Avant le pick de Poppy en vrai de la part de Broken Blade j'aime bien. C'est un pick défensif. Mais c'est très bien parce qu'il faut des picks défensifs pour protéger à une Jinxulu. Le fait d'avoir une Poppy défensive avec une Jinxulu je trouve ça vraiment vraiment très très cool. Ils en utilisent en plus pour pouvoir engager. J'aime bien globalement la composition des G2. Nidalee c'est pas forcément safe. C'est dangereux si la game s'allonge trop. Mais j'aime bien le concept de jouer vraiment autour du ADC. Là c'est vraiment ça joue vraiment autour de Ansama. Nidalee qui va pouvoir buffer Ansama. Il est Ansama. Notchis qui va prendre des spas pour Ansama. Poppy qui va pouvoir protéger les Dashins sur Ansama. Du Wukong par exemple. Donc j'aime bien qu'ils fassent une composition ADC centrique avec un Enchanteur. Pour moi s'ils veulent aller loin dans la compétition. C'est monnaie personnelle mais il faut jouer ce genre de compo. Pour moi c'est les meilleurs joueurs de compo. Les compositions ADC centriques où tout le monde joue pour la Dekari. Pour moi c'est de loin les meilleurs compo. Et avec une vie de support. Et donc moi j'espère qu'on verra ces compos là côté G2. Parce que je pense que c'est les seuls compos qui pourront gagner contre les Asiatiques. Type Corée, type Chine. Par exemple BLG je pense que ça peut gagner contre BLG ce genre de compo. Sinon s'ils jouent des compos classiques comme la game 1. Je pense qu'ils ne l'ont pas souvent. Voilà mon avis personnel. Et Ansama là qui est en fou. Enroule il menace les messieurs au robot. Quittant de la chatte. Root. Mais Root est vraiment fort. Root a réussi à trouver ici un mangage en solo sur Ansama. Root joue vraiment 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 bien. Je suis désolé mais il est vraiment monstrueux. Il est en arme. Et il meurt. Oh là là qu'est-ce qu'il joue mal. Qu'il n'y a pas. Mais non vraiment. Franchement. J'ai trouvé. Bon pas tous mais des joueurs de la chatte jouaient vraiment pas mal. Je trouve que Root a vraiment été incroyable. Et j'ai vraiment adoré sa prestation. J'espère le revoir. Robo aussi a été décisif. Mais ouais. Et les G2 manarines et ceux qui vont s'apposer en 20 minutes. Et bien joué les G2. L'Europe. Sur le toit du monde. Contre le Brésil. Bien joué bien joué. J'ai beaucoup aimé la dernière drape à ronde des G2 en termes de composition adécis centrique. C'était vraiment vraiment sympa. Très bon décalage de mi-kicks au niveau du jungle adverse. Très bonne prise d'avance de la part de Yike sur l'invade Nidalee. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien.